Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un point lecture. J'espère que vous êtes bien installés, que vous vous êtes prévus un petit thé ou un petit café parce que j'ai du lourd à vous présenter. J'ai énormément lu, puisque comme vous le savez, les vacances ont été avancées, en tout cas dans ma zone. Donc forcément, qui dit vacances, dit lecture. Et ouais, j'ai énormément de choses à vous présenter. Vous allez voir, ça va passer par le roman historique, le thriller, la fantasy, la bande dessinée, le roman young adult. Enfin, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est parti. Je vais commencer par la bande dessinée, comme ça c'est fait. Et ensuite, je vais aller plutôt vers les romans. Donc je vous présente la seule BD que j'ai lue durant ce mois d'avril, même s'il n'est pas terminé, même si ce n'est pas grave. Je pense que ce sera la seule BD que j'aurai lue de toute façon dans ce mois d'avril. Il s'agit du Tatoueur de Mats et Futaki, et c'est aux éditions Grand Angle. Donc Grand Angle parce que ce sont de très très grandes BD, comme vous pouvez le constater. Alors, c'est un tome unique. Donc ce n'est pas un tome, c'est un livre unique, une BD unique. Dans lequel on va suivre un homme très mystérieux, qui est d'origine hongroise, et qui s'appelle Zoli, Z-O-L-I. Et qui est tatoueur, et qui est un tatoueur très renommé. Il a fui son pays, la Hongrie, parce qu'a priori il est pourchassé par on ne sait pas trop qui, et on ne sait pas pourquoi, et on ne saura jamais. Donc il va de pays en pays, et au moment de la bande dessinée, il est installé à Paris. Et un jour, il fait la rencontre d'un chauffeur de taxi, qui est lui-même d'ascendance hongroise, donc il sympathise. Et le chauffeur de taxi lui dit qu'en gros, il a une organisation secrète, et qu'il veut renverser l'ordre établi. Voilà. En gros, c'est le pitch. On n'en saura pas plus, parce que c'est une bande dessinée qui ne fait que 48 pages. Je vous retrouverai après quelques planches. Et tout reste très mystérieux. Donc, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais quand j'ai refermé cette bande dessinée, je me suis dit, y a-t-il un deuxième tome ? Parce qu'on est laissé en suspens avec nos questions, nos interrogations. Et en fait, non. C'est un tome unique, une histoire complète. Donc, vous la conseillez, oui. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé les dessins. Hop, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. J'ai beaucoup aimé les graphismes. On est dans un Paris. Alors, ça pourrait être à la fois un Paris des années 80 et un Paris d'aujourd'hui. Donc, c'est plutôt le Paris d'aujourd'hui, parce qu'ils ont, par exemple, des téléphones portables. Mais le chauffeur de taxi roule dans une vieille DS. C'est très gris, c'est très sombre, mais ça reste très mystérieux. Et le seul souci avec cette bande dessinée, c'est qu'à la fin, on a vraiment un goût d'inachevé. Et on se demande, mais en fait, elle est où l'histoire ? Parce qu'il y a quand même une histoire. Mais on aurait voulu avoir des réponses à nos questions et on ne les a pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir les deux auteurs, Mats et Futaki. Alors, je ne sais pas qui est qui dans l'histoire, mais j'ai bien aimé les graphismes. Mais voilà, ça manquait juste d'un petit peu d'achèvement, à mon goût. Donc voilà pour cette bande dessinée. Je vais passer à l'énorme déception du mois. Et puis après, je vais montrer Crescendo dans mes lectures. Donc l'énorme déception, je ne vais pas m'y étaler. Vous l'avez vu suffisamment en story sur Instagram. Il s'agit du jour de ma mort. Donc le jour de ma mort de Jacques Experts aux éditions, le livre de poche, que j'ai absolument, on peut le dire, détesté. Voilà. Je l'ai lu en lecture commune avec quatre autres lectrices sur Instagram. Et on a toutes eu le même avis. On s'est dit, pourquoi ont-ils publié ce bouquin ? Voilà. Franchement, les avis sont... Je ne vais pas dire que les avis sont unanimes, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont trouvé agréable à lire. Mais alors moi, ça a été... J'ai failli même l'abandonner. Je ne l'ai pas abandonné parce qu'il fait partie du prix des lecteurs 2021 du livre de poche. Donc j'avais quand même envie d'aller au bout du livre. On en a deux à lire ce mois-ci. Je me suis dit, bon, ça va. Il n'était pas très très long. C'était... En fait, voilà. Le fait qu'il soit court, c'était le seul avantage de ce livre. Il a été lu très vite. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle de Charlotte, qui a eu la trentaine d'années, qui a rencontré un mec qui s'appelle Jérôme. Elle est grave in love. C'est des expressions de l'auteur. L'auteur, je ne sais pas dans quel monde parallèle il vit, où les gens sont grave in love. Je crois que c'était dans les années 2000. Quelque chose comme ça, quand on avait 15 ans. Bref. Donc elle est grave in love de Jérôme. Son mec qu'elle connaît depuis trois mois. C'est le mec idéal pour elle. Sauf que nous, on voit bien que c'est un gros connard, le mec. Vous savez, le type très narcissique. Bref. Et en fait, il y a trois ans, elle est allée à Marrakech, Charlotte, avec ses copines, lors d'un entièrement dit de jeune fille. Elles sont allées voir un voyant. Au passage, un petit peu de racisme, je trouve, c'est pas musulman, mais c'est marocain. Vous voyez, on se moque un petit peu du marocain de base. Voilà, ça c'est fait. Et donc, elle voit un voyant. Et le voyant me prédit sa mort le 28 octobre, trois ans plus tard. Et on est ce fameux 28 octobre, trois ans plus tard. Donc, Charlotte se réveille à 2h du matin. Elle a une insomnie. Elle se dit, ça y est, c'est le jour de ma mort. Je vais mourir. On m'a prédit une mort affreuse, une mort violente. Et donc, ça va être ça tout le long. C'est un huis clos dans sa chambre, dans son appartement, où elle croit qu'elle va se faire buter. Sachant qu'en plus, Charlotte est vraiment gourdasse jusqu'au bout des ongles, puisqu'elle regarde BFM TV en boucle. Et BFM TV en boucle revient tout le temps sur un mystérieux tueur qu'on appelle l'égorgeur de chat, qui tue des jeunes femmes qui ont des chats, qui sont blondes. Oh, elle est blonde. Oh, elle a un chat, donc elle va se faire buter. Bref, c'est de rebondissement en rebondissement ridicule, pathétique. Elle en vient à être en culotte, enfermée dans les toilettes turques du cinquième étage, vers les chambres de Bonne. Enfin, c'est d'un ridicule total. Avec une fin, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va nous prendre. Jacques Exper et nous retourner, tout ça. Tu parles, rien du tout. Bref, c'était un fiasco. Donc, je ne vous le conseille pas, ce livre, parce qu'investissez dans d'autres bouquins que je vais vous présenter après. Voilà, ne perdez pas vos sous pour ce Jacques Exper qui n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, ensuite, je vais vous présenter... Ouais, je vais monter Crescendo, je vous ai dit. Donc, je vais vous présenter celui-ci. Donc, il s'agit de... Alors, plutôt, attention, on en parle de la science-fiction Young Adult. Il s'agit de Prémortem, tome 1, mourir de vivre, de Patrick Maxper. Et c'est aux éditions Léa. Patrick Maxper, vous le connaissez sûrement, puisque c'est lui qui a commis, avec Oliver Perru, la saga des hauts conteurs. Donc, j'avais beaucoup aimé cette saga, plutôt Young Adult. Mais que je vous conseille, c'est de la fantasy que j'ai lue il y a 5 tomes, je crois. Et franchement, c'est très très bon. Et il se lance dans une nouvelle saga. Alors, dans cette nouvelle saga, nous avons affaire à un personnage qui s'appelle Neil. Donc, ça se passe aux Etats-Unis. Alors, on va voyager entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Au départ, on est aux Etats-Unis. Neil est un parapsychologue. C'est-à-dire qu'il peut... Il a des visions, il peut un peu interagir avec les morts. Et Neil, on est le 31 octobre, donc on est Halloween, le soir d'Halloween. La planète va connaître un phénomène fantastique, incroyable, plus que chaque être humain va être confronté à une Banshee. Une Banshee, c'est un personnage que l'on retrouve dans le folklore irlandais. C'est en gros la Dame Blanche qui vient vous annoncer votre mort. Et elle annonce la mort précise. Bah tiens, d'ailleurs, je trouve que ça fait vachement raccord avec ça. Elle vient vous annoncer le jour exact de votre mort. Donc, si elle vous annonce que vous mourrez dans 70 ans, pas de problème. Pour vous, vous pouvez continuer à mener votre vie. Sauf que si elle vient vous annoncer que vous mourrez dans les quelques mois à venir, les 1 ans, les 2 ans, les 3 ans, vous êtes parqué dans des camps parce qu'on s'aperçoit que les gens dont les Banshee ont annoncé la mort très prochaine, pètent des câbles. Donc, par exemple, il y a des tueries de masse, des mecs qui prennent une bombe ou qui prennent un flingue et qui se dit je ne vais pas crever tout seul, qui entraîne le maximum de personnes avec eux, avec lui dans la mort. Donc, en fait, ça remet en cause tous les gouvernements. Ça remet en cause le monde entier puisque il n'y a plus vraiment de gouvernement aux Etats-Unis. Tout ce casse la figure, tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est Etats, droits, lois, tout ce casse la figure. Il y a des gangs qui se forment. Et donc, nous, on va suivre d'un côté Neil qui, au départ, est engagé par les militaires dans un camp, justement, en tant que parapsychologue pour essayer d'évaluer la dangerosité des gens qui y sont enfermés. Il va vite s'en échapper avec un personnage qui s'appelle Rob, je crois, parce que Rob, lui, il fait partie du FBI mais on lui a prédit une mort très prochaine. Donc, on l'a enfermé dans ce camp. Donc, on va avoir, du coup, une course poursuite aux Etats-Unis. Les personnages vont devoir traverser une bonne partie des Etats-Unis pour s'en sortir. Donc, dans des Etats-Unis, imaginez un peu presque Walking Dead, quoi, à feu et à sang. Et de l'autre côté, on va être en Angleterre où on va suivre une flic qui est chargée d'escorter un dangereux tueur. Et le jour où elle escorte ce tueur au tribunal, il y a une explosion énorme. Et elle est obligée de sortir son arme et de tirer sur un collègue. Je ne vous dis pas pourquoi. Donc, forcément, on l'accuse de meurtre. Donc, elle est pourchassée avec d'autres personnages qu'elle embarque avec elle. Pareil, on va sillonner l'Angleterre avec cette flic qui est d'origine jamaïcaine et qui s'appelle... Je ne me souviens plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Voilà, donc c'est un bouquin qui va à 100 valeurs. Si vous avez envie en ce moment d'une pause, d'un truc pas prise de tête, d'un truc rebondissement à l'américaine, façon film américain, allez-y. Franchement, c'est des chapitres courts et il se passe un truc à tous les chapitres. Donc, vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. C'est assez agréable à lire. Moi, j'aime beaucoup la plume de Patrick Maxper. Après, moi, je trouve que ça reste assez young adult, dans le sens où on n'a pas un approfondissement psychologique des personnages très très grands. On se pose encore beaucoup de questions, parce que parallèlement, Banshee, il y a d'autres scènes un peu plus dégoûtantes qui se passent dans une clairière avec des personnages dégueux. Et j'aurais bien voulu en savoir plus, parce que ça, ça m'intriguait vraiment. Je trouve qu'on passe finalement assez vite sur le fait que les gouvernements se cassent la gueule et qu'on n'est plus de loi, qu'on n'est plus de policiers, qu'on n'est plus rien. Enfin, en fait, c'est un peu en toile de fond du bouquin. On nous dit ça, mais on n'approfondit pas assez. Et moi, je trouve que ça m'a manqué. Ça a manqué de profondeur pour moi, au détriment. Voilà, en fait, c'est l'action au détriment peut-être de la profondeur psychologique et de l'intrigue beaucoup plus creusée. Après, c'est un premier tome. Donc, je me dis peut-être que l'auteur va y venir plus tard. C'est possible. Donc voilà, je vous le conseille quand même, plus si vous êtes plus jeune ou beaucoup plus jeune que moi, on va dire. Young Adult, ça va vous parler. Mais si vous cherchez quelque chose de profond, n'allez pas vers cette lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Alors, toujours, je vais continuer un peu dans la même veine Young Adult. Je vous présente Tous Debout, de Cindy Van Wilder et de Agnès Marot. C'est aux éditions Hugo, dans leur collection New Way, qui est une collection, c'est marqué ici, Young Adult. Donc, on s'adresse ici véritablement à des... Je dirais à partir de 15, 16 ans. Voilà, puis jeune adulte. Vraiment, si ça va vous parler. Donc, je vais vous le présenter en tant que jeune adulte d'il y a longtemps, parce que voilà. Parce que c'est sûr qu'avec un regard adulte, c'est pas le genre de bouquin que j'aurais lu forcément. Mais je me dis que si j'avais eu 16, 17, 18, 20 ans, ça m'aurait beaucoup plu. On est dans un lycée, avec des lycéens qui sont en première. On va suivre Anton, on va suivre Matisse, on va suivre Méloué et on va suivre Rahim. Ils ont chacun une particularité. C'est Rahim, il est réfugié iranien. Matisse, il a fait son coming out, donc il est homo. Et son meilleur ami, c'est Anton. Anton, il tient un... C'est Tumblr, un truc comme ça, moi je ne reconnais pas ce truc-là. C'est genre Twitter, en gros, ou c'est un blog plutôt. Et sur lequel il publie des petites rumeurs, des secrets sur ses camarades. Et ça va tourner au vinaigre le jour où Anton se fait l'hypothèse que Rahim, parce qu'en fait Rahim sort avec Méloué et Anton aimerait sortir avec Méloué. Donc il y a eu une concurrence entre ces deux-là. Et Anton, un jour, il ne le fait pas de manière méchante, mauvaise. En fait, il fait l'hypothèse que Rahim n'a peut-être pas de papier. Et en fait, c'est vrai. Rahim est arrivé en France. Alors, il dit à ses camarades qu'il a un statut de réfugié. Mais en fait, pas du tout. Il est sans papier. Et donc, il est avec son père. Et donc, le jour même où on apprend que Rahim est sans papier, vous avez tout un pan des lycéens, alors un petit groupe de lycéens qui sont extrême droite, qui vont le dénoncer à la police. Et donc, les flics viennent chercher le père de Rahim, le mettre dans un centre pour l'expulser, et veulent venir chercher Rahim au lycée. Et c'est là où les lycéens vont prendre fait et cause pour Rahim. Puisqu'ils vont faire le blocus de leur lycée pour empêcher que les flics ne viennent chercher Rahim et l'envoient dans son pays d'origine, qui est l'Iran. Donc, c'est un livre qui parle de racisme, qui parle d'homophobie, qui parle de sexualité, qui parle d'homosexualité. Comment à cet âge-là, on assume son homosexualité, ou sa sexualité tout court, ce qui n'est pas forcément évident. Et ça parle surtout d'engagement, en fait. C'est un livre, en fait, sur comment un petit groupe de jeunes qui ont 17 ans, 16-17 ans, peuvent s'allier, peuvent s'unir, et peuvent faire de grandes choses. Alors, j'ai lu beaucoup de choses négatives sur ce bouquin, en disant que c'était un livre sur un Iranien, mais que l'Iranien n'avait pas la parole, que c'était très homophobe, très raciste. Moi, je ne pense pas que les autrices n'ont pas voulu faire un bouquin sur un réfugié iranien. Sinon, elles lui auraient donné la parole, elles auraient fait un autre bouquin. Là, je pense que le propos des auteurs, ça a été de faire un livre sur comment des jeunes, aujourd'hui, peuvent s'engager, et comment les jeunes peuvent, notamment, se servir des réseaux sociaux pour faire bouger les autres. Elles ont pris, comme exemple, Rahim, qui est réfugié iranien, mais je pense que ça aurait pu marcher avec autre chose. Voilà, donc je pense que c'est ça, véritablement, le propos de nos deux auteurs. Ça se lit très bien. Alors, c'est Young Adult, parce qu'il y a énormément de dialogues, donc ça se lit à 200 à l'heure. C'est quand même bien écrit. Moi, j'aime beaucoup Cindy Van Vilder. J'aime beaucoup Annie Smart aussi, mais Cindy Van Vilder, j'avoue que j'ai un petit crush pour elle. Je la trouve vraiment... C'est quelqu'un de très humain, très sympathique, et j'ai beaucoup aimé tout ce qui était... Je ne me souviens plus... Je suis nulle, hein. Je les ai, tous ces bouquins. Bref, je ne vais pas retrouver. Elle avait écrit Memorex, que j'avais beaucoup aimé. Elle avait écrit un truc avec des animaux, des humains qui étaient des animaux avant, etc. J'avais adoré cette saga. Donc, je vous conseille ce bouquin, voilà. Plus si vous avez... Vous, si vous voulez le conseiller, vous avez un ado, vous voulez l'offrir, que ça va marcher du tonnerre, surtout qu'on aborde vraiment les sujets sans concession. Et je trouve que là où elles sont fortes, c'est qu'elles nous retranscrivent vraiment les pensées, les sentiments, et surtout les dialogues des jeunes d'aujourd'hui. Alors, parfois, c'est cru, mais les ados sont crus. Et moi, je trouve que ça marche très, très bien. Ensuite, je vais vous présenter... On avance vers du bon, là. Allez, celui-ci. On passe à du thriller. Je vous présente donc Chambre 413 de Joseph Knox. C'est aux éditions du Livre de Poche, que j'ai lu également dans la sélection du prix des lecteurs du Livre de Poche 2021. Alors, on est dans un... C'est présenté comme un thriller, mais je vais vous dire plutôt que c'est un roman policier très classique. On va suivre... Donc, on est à Manchester, d'abord, en Angleterre, qui est une ville que je ne connaissais pas, que je n'avais encore jamais vue dans les bouquins. On va suivre l'inspecteur Aiden Waits... Aiden Waits, qui a fait une grosse connerie dans le tome 1. Alors, le tome 1, vous n'êtes pas obligés de l'avoir lu. Je n'avais pas lu le tome 1 et ça ne m'a pas gênée parce que le tome 1 s'appelle Sirène, qui est paru en 2018. C'est la première enquête d'Aiden Waits et moi, ça ne m'a pas gênée parce qu'on vous fait des rappeliers. Donc, il a fait une grosse connerie dans le tome 1. Et du coup, on l'a un peu mis au placard, c'est-à-dire qu'il fait les patrouilles de nuit à Manchester, avec en plus un collègue qui s'appelle Sutcliffe, que j'ai adoré détester. Un homophobe, un raciste, un gros beauf. Enfin, il a tout. Mais je vous assure, quand vous lissez, c'est jouissif de lire les répliques de Sutcliffe parce qu'on se dit que ce n'est pas possible. Enfin, il a fait un personnage génial, je trouve, Joseph Knox à travers Sutcliffe, le mec que vous allez adorer et détester. Et ils patrouillent tous les deux, alors qu'ils s'entendent plus ou moins bien en plus. Ils patrouillent, alors les feux de poubelle, les tapages nocturnes, enfin, rien de bien passionnant. Jusqu'au jour où on les appelle pour une effraction dans un hôtel qui est en rénovation, un palace en rénovation. Et quand Aidan et Sutcliffe pénètrent dans l'hôtel, ils s'aperçoivent qu'en fait, dans une des chambres, la chambre 413, il y a un mort. Et ce mort est impossible à identifier, pas de papier sur lui, choses étranges, tous les étiquettes de ses vêtements ont été coupées, bref, il n'y a rien pour l'identifier. Et Aidan va consacrer ses nuits à enquêter, bien qu'on l'ait dessaisi de l'affaire, on a conclu un suicide d'ailleurs. Aidan va donc passer ses nuits à savoir qui est ce mort. Voilà. Ce livre-là, alors, moi j'ai trouvé que la fin était un peu tirée par les cheveux, était un peu alambiquée, mais je trouve que l'auteur nous tient quand même 450 pages sur du bon, notamment au niveau de l'atmosphère et au niveau du personnage de Aidan Wetz que j'ai adoré suivre, qui est un personnage de flic, alors c'est sûr qu'on a l'habitude des personnages de flic, alcooliques, machin, lui, il a un passé avec la drogue assez douloureux, c'est un personnage qui est en pleine rémission, qui essaie de s'en sortir, en pleine résilience, et j'ai trouvé que c'était intéressant. En plus, on a des passages de l'enfance de Aidan où il a eu l'enfance qui fait froid dans le dos, avec un beau-père un peu croquemitaine qui m'a vraiment fait peur. Après, l'intrigue entre nous, l'intrigue sur le personnage qui est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, elle n'est pas fifou, elle se tient, c'est très classique, excusez-moi, entre interrogation des suspects, recherche de preuves, etc. C'est hyper classique, mais j'ai trouvé que c'était très efficace et franchement, je vous le conseille pour le personnage d'Aidan et moi, je me dis que si l'auteur sort un nouveau bouquin, ah bah oui, d'ailleurs, il en a sorti un, c'est aux éditions du Masque, Somnambule, donc il y a trois enquêtes, je me dis que, si jamais je tombe dessus, j'enchaînerai parce que j'ai vraiment bien aimé ce personnage et j'ai envie de voir comment est-ce qu'il évolue. Je vais vous parler à présent, c'est dur là, allez, celui-ci, c'est n'importe quoi, je passe du Young Adult Thriller à la biographie. Donc, je vous parle de Simone Veil, Milvie Indestin, c'est une biographie paru chez City et c'est de Amandine Deslandes. Donc, je vais être rapide, je vous ai fait, bon, pas mal de stories, je vous ai publié ma chronique sur mon blog et sur Insta, j'ai beaucoup aimé cette biographie où Amandine Deslandes en seulement, il n'est pas hyper long, il ne fait même pas 300 pages, revient sur la vie de Simone Veil. Moi, Simone Veil, c'est bien sûr une figure politique, une figure historique que j'admire, que j'ai beaucoup admirée, que j'admire toujours. Je ne m'étais jamais trop pensée penchée sur sa vie, j'avais toujours des bribes, bien sûr que Simone Veil, on retient cette femme pour ce qu'elle a fait pour les autres femmes, pour la société, avec le droit à l'avortement, on la retient surtout là-dessus parce que c'était un de ses grands combats, mais en fait, j'ai été hyper surprise de voir tout ce qu'elle a mené comme combat, notamment pour les prisons parce qu'elle a été magistrate en charge des prisons, alors je suis désolée pour la lumière, j'ai le soleil qui est là et ce n'est pas terrible. Tant que vous voyez le livre, ça va, ma tête, ce n'est pas grave. Elle a été magistrate en charge des prisons et en fait, quand elle est arrivée en tant que magistrate, déjà, elle était magistrate dans un milieu d'hommes, ça a été hyper difficile de faire sa place, on est dans les années 70 et elle a visité, elle a tenu à visiter toutes les prisons et amélioré le sort des prisonniers, notamment des prisonniers femmes qui étaient incarcérées à la Roquette à Paris dans des conditions terribles. Elle a beaucoup oeuvré, elle avait un sentiment d'être européenne qui était vraiment ce sentiment très fort d'être liée à l'Europe. Si elle voyait aujourd'hui, je pense, l'Angleterre avec le Brexit, elle en serait vraiment malade parce que, bien sûr, ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, pas de concentration, dans les camps d'extermination, ça a forgé son caractère, ça a forgé sa conviction politique qu'il fallait une Europe forte avec des peuples unis pour pas que ça recommence. C'est très bien fait. Tout ce qui est... Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de pudeur dans ce livre. On va pas dans les choses trop intimes ou trop voyeuristes. Ça reste une bonne introduction sur la vie de Simone Veil. Elle nous apprend plein de choses sur cette femme. Et ce que j'ai aimé, c'est que finalement... Alors, il y a 2-3 passages, 2-3 chapitres où c'est un peu plus politique. où moi, je trouve ça un peu plus compliqué à suivre parce qu'on parle d'hommes politiques que j'ai pas forcément connus, de partis politiques que j'ai pas connus. C'est un peu... Voilà, bref. Mais je vous assure, la première partie sur Simone Veil, son enfance, dans une famille juive, laïque, aimante, avec ses soeurs, avec son frère, avec ses parents, le fait qu'elle aille à Auschwitz, dans son malheur, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle était très belle, Simone. Et elle a été... C'est triste à dire, non, mais elle était belle. Elle a été repérée par une capo qui lui a dit « Toi, t'es vraiment très belle. Il faut pas que tu meurs dans ce camp. Je te fais sortir dans un autre camp. » Elle a dit « Oui, je veux aller dans un autre camp, mais jamais sans ma mère, jamais sans ma soeur. » Dans son malheur, elle a eu, entre guillemets, de la chance. C'était une femme qui a un destin exceptionnel. Elle a un destin marqué par les morts. elle revient en concentration avec sa soeur uniquement sa soeur et sa soeur va mourir quelques années plus tard. Sa soeur Milou, c'est terrible. Les pages sont terribles. J'avais envie de pleurer quand j'ai lu ces pages-là. Ensuite, elle se marie, elle fonde une famille et puis elle se dit... Elle oublie jamais que sa mère lui a dit « Tu sais ma fille, il va falloir que tu fasses des études et que tu travailles pour être indépendante. » Elle l'oublie jamais. Elle l'a peut-être oubliée quand elle s'est mariée qu'elle a eu des enfants assez tôt parce qu'on a eu des enfants très tôt à cette époque. Et quand elle a eu 27-28 ans, elle s'est dit « Attends, je ne vais pas être bobonne à la maison toute ma vie. Il faut que je me prenne en main. » Et c'était le bon moment pour se prendre en main à cette époque-là au niveau des femmes. Elle avait vraiment un fond féministe et elle a fait une carrière politique exceptionnelle. Elle a été aimée dans le sens amitié par des hommes politiques très connus. Je suis désolée pour la luminosité. Enfin, vraiment, une super biographie qui ne vous emmêle pas les pinceaux, qui est claire, qui est direct, qui va droite au but. Et je vous la conseille. C'était vraiment super. Donc, c'est chez City. Je vais aller vers du roman... Alors, ouais, du roman historique. Alors, on va faire chronologiquement avec « La fille du faiseur de roi » de Philippa Grégory. C'est aux éditions Archipoche. Donc, c'est la collection poche de chez Archipel. Hop, voilà. Donc, on va suivre. Donc, nous sommes au 15e siècle. On va suivre Anne Neuville, qui est la fille du comte de Warwick. Et on va suivre Anne. Et là, au départ, elle a quoi ? Elle a 8, 9 ans. Et on la suit à la cour de la reine qui vient de se marier avec le comte. Et c'est son père, donc, le comte de Warwick qui a... Alors, je crois que c'est Édouard, parce qu'il n'y a que des Édouards, des Richard, des machins, vous ne savez plus qui est qui. Je crois que c'est Édouard qui se marie avec Élisabeth. Et, en gros, Édouard, ça a été la pupille du père de Anne. Et donc, c'est le comte de Warwick, donc le père de Anne, qui tire toutes les ficelles de la gouvernance. Sauf que la reine Élisabeth qui monte sur le trône, d'abord, c'est une... Elle n'est pas... Je crois qu'elle n'est pas d'ascendance noble au départ. Elle n'est plus d'ascendance... En tout cas, elle a beaucoup de richesses. C'est pour ça qu'elle s'est associée au roi. Et ça va être une reine très maligne. On a envie de dire très perfide, mais attention, nous sommes dans du point de vue de Anne, donc elle a un parti pris. Et c'est plutôt elle qui va un petit peu mener les reines du gouvernement. Et donc, on va suivre sur toute la vie de Anne, depuis sa tendre enfance jusqu'à sa... Alors, pas sa mort, parce qu'on n'insiste pas à sa mort. Et ça va être un livre historique sur, eh bien, toute cette période-là, en fait. Donc, on est en 1471. Je ne peux pas entrer dans les détails parce qu'on est dans des intrigues de cours, on est dans des maisons qui s'affrontent, dans des familles qui s'affrontent, on est dans des trahisons, on retourne sa veste, très vite, on fait des alliances très vite, on marie les filles, c'est terrible à dire, les filles sont uniquement ici des pions que l'on place pour faire des descendants. Et elles ont intérêt à avoir des fils dans les premières grossesses. c'était vraiment super bien. Je l'ai bouffé ce bouquin, il fait quand même 471 pages avec les notes de l'auteur. Mais je l'ai, je crois que je l'ai bouffé en 3 jours parce que, en fait, les chapitres sont hyper courts. Les chapitres vont faire 4-5 pages et en fait, vous êtes comme à la fin d'un épisode, vous vous dites, purée, qu'est-ce qui va se passer ? Punaise, il faut que je sache absolument ce qui va se passer parce que vous terminez presque tout le temps sur une sorte de petit cliffhanger. Vous vous dites, mais attends, là, c'est pas possible, il y a une trahison. Là, il y a une alliance. Là, il va y avoir un mariage. Enfin, voilà. Et l'autrice, c'est basé sur la réalité. Ce sont des faits historiques. Alors, elle a un petit peu brodé autour de Anne parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose sur ce personnage de manière historique. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti dans les annales. Mais, elle sait quand même appuyer et c'est très recherché. Et vraiment, je vous conseille parce que si vous avez envie du roman historique qui soit passionnant, bah, allez-y. Elle en a écrit beaucoup, Philippe Avivori. Alors, chez l'archipel, je crois qu'il y en a quatre ou cinq qui ont été traduits. Mais elle en a écrit une pléthore en anglais. Et vraiment, elle connaît son sujet. C'était... Ouais, c'était passionnant. Vraiment, c'était passionnant. Et pour continuer dans le roman historique, je vous présente un... Je vais dire un presque coup de cœur. Ça aurait pu être un coup de cœur, mais il y a des petits trucs qui m'ont dérangée. L'ange de Munich de Fabiano Massimi aux éditions Le Bain-Michel. C'est une lecture que j'ai faite avec Lisa et avec Virginie sur Instagram et on s'est régalés. Donc, je change complément de siècle puisque nous sommes à Munich en 1931 et on va suivre Angela... Non, on ne va pas suivre. Je vous dis n'importe quoi. On va suivre Sauer, l'inspecteur Sauer et l'inspecteur Forster qui sont tous les deux flics. Je vais commencer fatiguée, là, vous voyez. À la police de Munich qui sont appelés dans un appartement puisque Angela... Angela, on dit Angela, pardon, Angela Raubal se serait suicidée puisqu'en effet, on la retrouve avec un pistolet, une balle dans le cœur et les morts. Sauf que Angela n'est pas n'importe qui. Angela est la nièce de Adolf Hitler et il y a des rumeurs qui disent qu'Angela était plus que sa nièce. Elle aurait été son amante. Il y aurait eu une histoire d'inceste entre ces deux-là. Donc, s'agit-il vraiment d'un suicide ? S'agit-il d'un meurtre maquillé en suicide ? Dans ce cas-là, qui serait le meurtrier ? C'est ce que vont découvrir Forster et Sauer. Là encore, l'auteur s'est basé sur une histoire vraie puisque Angela Raubal a véritablement été retrouvée morte, suicide ou assassinat. L'enquête finale ne le sait pas, même s'il y a eu des hypothèses. Et Fabiano Massimi reprend le début de l'enquête tel qu'il a été mené. C'est vraiment super bien parce qu'en fait, on est en 1931 et c'est une période, en tout cas, moi, à l'école, je sais que cette période-là, on en parle très très vite. On parle surtout de 1933 quand Adolf Hitler commence à arriver au pouvoir. Mais là, on sent quand même la montée du nazisme. On va côtoyer de forts charmants personnages comme Himmler, Goering, on en trouve des tas comme ça, des personnages qui vont vraiment avoir un poids très important plus tard dans le projet d'Adolf Hitler, notamment dans la solution finale. Et on se dit, cette Angela, si elle a été tuée, c'est qu'elle représentait quand même une certaine menace. C'est hyper bien reconstitué. En plus, le duo Sauer et Forster, rien que pour le duo d'inspecteurs, vous lisez ce bouquin parce que ça, c'est très longtemps que je n'avais pas vu un duo d'inspecteurs qui marchait aussi bien. Rien que pour le duo, allez-y. Vous avez Sauer qui incarne vraiment la droiture allemande, la persévérance, il est grand, il est blond, il est sec. Et à côté, vous avez Forster qui est le petit, le petit gros qui fait tout le temps des blagues, alors des blagues souvent potaches ou des blagues cyniques, ça marche bien. C'est une enquête après hyper classique, on est vraiment dans un roman policier donc on va mener, on va chercher des preuves, interrogatoires, on va aller à droite, à gauche. Le seul truc qui fait que c'est pas un coup de cœur c'est qu'à la fin je trouve qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, l'auteur en a fait beaucoup, c'est rebondissements, sur-rebondissements, sur-rebondissements et il aurait pu en enlever deux ou trois de rebondissements pour que ce soit à peine plus crédible. Mais vraiment, et puis alors, ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'écriture de ce bouquin est hyper moderne, je m'attendais pas à ça, en fait quand j'ai commencé à ce bouquin je me suis dit bon c'est historique, ça va être assez tradi, traditionnel dans l'écriture, un côté un peu classique et en fait pas du tout, c'est hyper moderne dans le sens où vous avez l'impression de lire le roman que je vous ai présenté tout à l'heure, Chambre 413, où on est vraiment très très entraîné dans l'intrigue, ça va à 100 à l'heure, il se passe beaucoup de choses et vous vous ennuyez pas. Voilà, donc c'est un super bouquin, vraiment je vous le conseille. Et j'arrive à mes derniers chouchous, alors, je vous présente de la fantaisie, j'ai lu Les Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett, c'est aux éditions Albain Michel, alors c'est un univers de fantaisie, pure fantaisie, que je vous conseille bien évidemment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais attention, assez complexe, un univers très riche. Alors de quoi ça parle ? On va suivre Sanska qui est une voleuse qui agit dans les communes. Alors nous sommes dans un univers où vous avez quatre grandes familles qui ont construit derrière des hauts murs de magnifiques palais, de magnifiques maisons, de magnifiques jardins et tout ce qui n'est pas dans ces murs des quatre maisons, vous avez compris, s'appelle les communes, c'est une espèce de cloaque, de bidonville où vit Sanska et pour s'en sortir, Sanska, c'est une voleuse. On va lui demander de voler un objet dans un endroit très bien gardé et Sanska va réussir à s'embarrer de cet objet et les ennuis vont commencer. Cet univers magique, je n'en avais jamais lu, un comme celui-ci auparavant, puisque l'auteur part du principe qu'on peut, qu'il y a une certaine caste de personnages qui s'appelle les enlumineurs et ils enluminent des objets, c'est-à-dire que l'objet, en gravant des espèces de runes pour le faire rapide, vous lui indiquez, vous lui donnez une autre fonction que ce qu'il est. Exemple, un morceau de bois, vous essayez de vous convainquer le bois qu'il n'est pas du bois, qu'il est de la pierre, donc ce bois va être aussi dur que de la pierre et ainsi vous pouvez construire votre maison. Ainsi de suite, vous avez par exemple des charrettes qui sont enluminées, vous lui, vous leur dites à ces charrettes qu'elles doivent aller à un endroit, elles y vont toutes seules pour le chargement, elles font les allers et retours. Voilà. Et Sanskia, elle a une particularité, c'est qu'elle sent, il lui suffit de toucher un objet et en fait, elle sent tout ce qui est passé sur les objets à qui il a appartenu. Par exemple, elle va mettre sa main sur le mur, elle va sentir que le mur va lui dire derrière moi, il y a de l'eau, je suis solide, je ne suis pas solide, il y a des souris, il y a des rats, j'ai été construit comme ça, bref, elle sent, elle ressent les objets, les objets lui parlent. Et à partir du moment où on va voler cette clé qui représente, qui est un artefact très important, les emmerdes vont commencer pour Sanskia. Voilà, alors, j'ai adoré le personnage de Sanskia qui est un personnage qui m'a beaucoup rappelé le personnage dans Nevernight, vous savez que j'avais lu chez De Saxus, c'est un peu, on est un peu dans le même modèle, une jeune fille qui a 20 ans, qui n'a pas froid aux yeux, une voleuse, qui a un langage assez cru, elle m'a fait mourir de rire à certains moments, elle a des expressions, elle a des insultes, j'ai trouvé ça merveilleux, vraiment très sympa. Après, on a vraiment, attention, on est dans de la pure fantaisie, on est dans un premier tome, donc l'auteur, excusez-moi, nous apprend beaucoup de choses, pose son univers, parfois c'est un peu complexe avec les enluminures, j'avoue que parfois je n'ai pas tout compris, il y a une histoire avec des enluminures, de lexique, moi j'ai, cette partie-là, je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas très grave. Donc, il faut vous attendre avec ce bouquin à avoir une grosse partie quand même explicative, donc voilà, si vous fuyez les explications, ne lisez pas ce bouquin parce qu'il y en a quand même pas mal. Après, il y a beaucoup d'actions, j'ai adoré suivre Saskia, j'ai adoré la relation qu'elle noue avec un certain objet, je ne vous en dirai pas plus, c'était vraiment bien. Le seul truc qui m'a gênée, c'est parfois, je trouve que c'est un peu du déjà vu, notamment dans le personnage de Saskia, de Saskia, comme je vous l'ai dit, la relation qu'elle va nouer avec d'autres personnages, je trouve que c'est un petit peu déjà vu. L'intrigue, je trouve qu'elle trouve finalement une tournure que l'on voit beaucoup dans les bouquins de fantaisie, en gros, mener une mission, je ne vous en dis pas trop, mais voilà, c'est un peu du déjà vu, c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais ça reste quand même du très très bon avec ce monde que je n'avais jamais vu jusqu'à présent et vraiment, je vous le conseille, le tome 2 va sortir normalement à la rentrée de septembre, la rentrée littéraire septembre ou octobre et bien sûr, je me le prendrai parce que ça se finit où on a envie de savoir, on a envie de savoir la continuité du bouquin, on a envie de savoir ce qui va arriver à Saskia et vraiment, je vous le conseille parce que presque coup de cœur. Et je termine quand même avec The Good Cœur de ce mois d'avril, qu'est-ce que c'était bien, Terminus de Tom Sveterlich au livre de poche il est sorti chez Albain Michel Imaginaire l'an passé il vient de sortir au livre de poche je vous conseille à 1000% ce bouquin de science-fiction qui était un pur régal vous savez c'est le genre de bouquin vous terminez un chapitre et vous dites vous le fermez parce qu'il faut aller faire à manger machin vous dites vous n'avez que l'envie c'est d'y retourner ben voilà c'est ça on est en 1997 on va suivre Shannon Moss qui est agent au NCIS le NCIS c'est un genre d'FBI mais juste pour les les militaires dans la marine et en fait on va l'appeler sur les lus d'un crime atroce décidément je ferme ma voix d'un crime atroce attendez j'ai mon thé je bois un coup je me dessèche je fais ma sévrine voilà ça va mieux et ce crime atroce implique un ancien de la marine qui s'appelle Patrick Mersault sa famille a été massacrée et en fait lui on le cherche parce qu'il a disparu et on suppose que c'est lui l'auteur du massacre donc en 1997 on réussit à envoyer l'armée réussit à envoyer dans le futur des vaisseaux spatiaux pour alors on va pas très loin dans le futur on va 19-20 ans dans le futur donc ce qui nous amène dans les années 2015-2016 pour en fait aller chercher dans le futur des preuves donc par exemple là pour le massacre de la famille de Patrick Mersault on va envoyer Shannon Moss 19 ans après pour qu'elle collecte des preuves pour voir si en 2015 on a réussi à élucider ce crime elle revient avec ses preuves en 1997 vous voyez un petit peu le pitch donc on va l'envoyer en 2015 et on va sans cesse avoir des allers-retours alors il y a certaines parties qui se passent en 1997 puis en 2015 puis etc puis etc il faut aussi savoir que dans ce monde là on a dans le futur on s'est aperçu que le terminus qui est la fin du monde qui est une sorte d'apocalypse se rapproche de plus en plus des années alors au début le terminus on l'avait estimé aux années 2640 puis ça se rapproche puis ça se rapproche puis ça se rapproche et le terminus c'est une vision apocalyptique du monde où la surface de la terre est glacée les hommes les femmes sont crucifiés la tête en bas je vous le spoil pas parce que le premier chapitre c'est ça en fait Shannon Moss se voit mourir dans le dans le terminus donc il y a aussi toute une intrigue sur comment repousser ce terminus c'est un livre qui joue sur les codes de l'ASF qui joue sur les retournements de situations les retournements de cerveau qui joue sur les paradoxes temporels qui joue sur une intrigue un thriller incroyable où on pense devoir enquêter sur la le massacre d'une famille mais ça va beaucoup plus loin que ça l'auteur se base aussi sur pas mal sur la mythologie nordique que j'ai beaucoup apprécié moi ce que j'ai adoré c'est ça oui c'est complexe parfois c'est complexe parce qu'il faut parfois un peu se réfléchir sur les notamment sur le concept du paradoxe temporel elle va Shannon Moss elle a envoyé donc en 2000 20 ans plus tard et elle y passe parfois deux ans pour faire une enquête dans ce futur qui est un futur possible parce qu'en fait il y a des milliers de futurs et quand elle revient ce qu'elle a vu dans le futur par rapport au passé ça va pas forcément se passer comme ça puisque ce qu'elle voit ce qu'elle entrevoit c'est un futur possible c'est une porte c'est dit c'est des milliers de portes et puis elle a enquêté deux ans dans le passé mais quand elle revient parfois en fait il s'est écoulé une semaine en 97 il faut jouer avec tout ça il faut réussir à intégrer tout ça mais c'est d'une d'une intelligence d'une puissance c'est un suspense complètement fou j'ai adoré pour moi c'est vraiment un coup de coeur ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça si vous avez aimé les romans du style Interstellar je pense même à La planète des singes tout ce genre de bouquins vous savez vous avez un gros retournement de situation qui arrive à la fin lisez ça va absolument vous plaire c'était vraiment génial je ne peux que vous dire de lire ce livre c'est à la fois effrayant c'est glaçant c'est intelligent c'est Shannon Moss en plus c'est un personnage à part qui dès le début est un personnage handicapé il lui manque la moitié d'une jambe donc il faut qu'elle compose avec son handicap j'avais on voit rarement des personnages handicapés dans les qui plus est dans les thrillers c'était exceptionnel vraiment lisez ce bouquin si vous ne devez en lire qu'un seul sur la sélection c'est celui-ci vous ne serez pas dessus en plus il n'est pas ressorti en poche donc voilà bah écoutez c'en est tout pour moi je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo j'ai parlé depuis un bon moment mais vous voyez j'avais comme pas mal de choses à vous montrer il faut que je vous tourne aussi un book haul donc le book haul suivra en attendant je vous souhaite de très très belles lectures n'oubliez pas que vous pouvez réagir en me laissant un commentaire en venant me suivre sur Instagram en discutant sur Instagram voilà donc n'hésitez pas j'aime beaucoup échanger avec vous en attendant donc je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao